C'est le dossier préparé par Arnaud Romera et on en parle juste après. Il n'était qu'une poignée d'il y a trois ans, ils sont près d'une centaine aujourd'hui dans le très chic Lagardère Paris Racing à pratiquer le MMA, les arts martiaux mixtes. Une centaine de pratiquants par session, c'est cinq fois plus que le cours de judo qui les précède. Ici, on trouve des cadres, des avocats, des médecins, des chefs d'entreprise. Une clientèle haut de gamme qui prend plaisir à braver l'interdit à grands coups de pieds, coups de poing, d'étranglement ou de frappe au sol parfaitement maîtrisé. C'est un peu une défoulée quand même. Première chose. Après, c'est le sourire. J'ai toujours un sourire. J'arrive à un âge où il faut garder la santé. Les caisards martiaux, c'est la santé du corps, c'est le moral. Et en plus, c'est l'amitié ici. La section MMA connaît au Lagardère la plus forte croissance de toutes les sections sportives. Six créneaux horaires lui sont désormais dévolus. Un succès initié par Bertrand Amoussou, un ancien judoka international, converti de longue date aux techniques et aux valeurs du MMA. Je descends. D'accord ? Après le low kick, je reviens et je redescends. Il faut regarder autour de vous. On n'est pas là pour se taper dessus. On est là pour apprendre une discipline qui mélange plusieurs disciplines. Donc c'est vraiment un échange technique sans l'idée d'aller faire mal, d'aller taper. On vient transpirer, on vient apprendre les techniques et on vient partager une discipline en même temps. Tout le monde, dans la cohésion et dans la bonne humeur. C'est ça qui est important. Et le MMA, c'est pas du pugilat, c'est également ça. En France, malgré l'interdiction de pratiquer cette discipline jugée trop violente, les clubs de MMA se multiplient. Les meilleurs combattants français rêvent tous de l'UFC, l'Ultimate Fight Championships qui fait escale cet automne à Montréal. L'UFC, c'est la NBA des sports de combat. Le principe est simple. Deux hommes s'affrontent en utilisant toutes les techniques des arts martiaux. Percussions avec les pieds, les poings, les genoux et les coudes façon boxe-taille. Des projections type judo ou lutte. Des soumissions comme en jujitsu. Et des frappes au sol qui créent la polémique. Des combats d'une grande intensité, d'un très haut niveau technique. Le tout parfaitement mis en image et marketé. Succès populaire garanti. C'est le sport qui a connu la plus grande croissance dans le monde. On n'existait pas il y a encore 8 ans. Aujourd'hui, on bat tous les records qu'il est possible de battre. On bat tous les records de pay-per-view. On expose tous les records de recettes et d'entrées au guichet dans les plus grandes salles du monde. Partout où nous allons, nous sommes numéro 1. Les Rolling Stones sont numéro 2. Deux Français sont à l'affiche de l'UFC de Montréal. Cyril Diabaté, 39 ans, est un ancien champion du monde de boxe-taille. Son punch dévastateur lui a ouvert les portes de la multinationale UFC. Diabaté est un combattant professionnel. Ici, il est bien payé, bien considéré. Tout comme Francis Carmon, l'autre Français. Ancien basketteur de bon niveau. Il a quitté son restaurant parisien pour tenter l'aventure du MMA avec fracas. L'UFC propose aux meilleurs fighters français tout ce qu'ils ne peuvent pas trouver en France. En voyage, on est vraiment perçu comme des athlètes, comme des sportifs de haut niveau. Tandis qu'on arrive en France, on est plus perçu par des voyous presque. Par des voyous qui s'entraînent dans des cages ou dans des caves. J'ai déjà entendu qu'on serait dans des caves. Donc on n'a pas l'image sportive. Donc c'est assez décevant. Le terrain de jeu des combattants de l'UFC, c'est l'Octogone. Un grand ring à huit côtés entouré d'un grillage. Une protection, disent les partisans du MMA. Une cage rétorque ses détracteurs. A Montréal, les deux Français se produisent devant 25 000 personnes. La soirée est diffusée en direct à la télé dans 135 pays, mais aussi via Internet et dans 350 salles de cinéma, soit 50 millions de téléspectateurs. Bénéfice net annoncé par l'UFC, 5 millions de dollars. Après la victoire de Francis Carmon, Cyril Diabaté entre dans l'arène. Il n'a besoin que de 3 minutes pour démontrer le savoir-faire français. Une droite fulgurante, une projection et un étranglement plus tard, il remporte une victoire expéditive, sans la moindre gratinure. C'est le triomphe de la French Touch. Les combattants français sont de plus en plus performants et respectés, sauf dans leur propre pays. On a eu un mauvais express, on a eu pas mal de journalistes qui ont fait des mauvais papiers, qui étaient pleins de préjugés. Ça change petit à petit. De plus en plus de gros médias s'intéressent à nous. Parce qu'ils s'aperçoivent que voilà, on est des vrais sportifs et que c'est une vraie discipline sportive. Le rêve de reconnaissance des combattants français se heurte pourtant à l'obstination des pouvoirs publics. Le ministère des Sports, quelle que soit la tendance politique, reste arc-bouté sur sa position. Le M1 est interdit en France et je souhaite poursuivre cette interdiction. Je pense qu'aujourd'hui, je prône un sport qui soit respectueux respectueux des valeurs éducatives, qui soit respectueux de l'intégrité physique, qui soit respectueux de la dignité humaine, de la santé, du respect de l'adversaire. Un sport qui se déroule dans une cage, qui permet de frapper au sol son adversaire. Un sport qui aujourd'hui ne respecte pas ses valeurs tout simplement éducatives. Des combats sans cage et sans frappe au sol, c'est le MMA à la française que tente de développer Stéphane Chauffourier. Depuis 5 ans, ce lutteur devenu promoteur organise des galas en région parisienne. Des combats sous haute surveillance de la préfecture de Paris. La police est arrivée, elle m'a demandé tous les documents, elle m'a dit vous ne démarrez pas l'événement tant qu'on n'a pas tous les papiers et les accords de la fédération. J'ai montré pas de blanche, mais j'ai montré tous mes documents, les autorisations fédérales, préfectures, mairies, les combattants qui étaient convoqués, les licences des combattants, les certificats médicaux, les fonds d'œil des combattants, les électrocardiogrammes des combattants. J'ai vraiment été le plus transparent possible. Et voilà, à 20h05, on a démarré notre événement. Ce 29 décembre, le gala parisien affiche complet. Il n'y a pourtant à la fiche que des débutants comme Julien, jeune cadre dynamique en quête d'adrénaline. Cet analyste financier, ancien karatéka, dispute son premier combat de pancrasse, du MMA, sans les frappes au sol. Julien n'a rien à gagner, ni gloire, ni argent. Juste le défi à relever. Après 5 minutes de combat intense, le professionnel de la finance est déclaré vainqueur au point. Une expérience unique à 31 ans pour un homme qui considère le MMA comme un jeu d'échec. Vous avez vu mon gabarit, je ne suis pas à l'armoire à glace, mais pour autant, j'ai une chance dans le MMA. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de stratégies, parce qu'il faut du cardio, parce qu'il faut de la souplesse, il faut de la rapidité, il faut de l'agilité, mais ce n'est pas que de la force. Ça va vraiment mélanger, comme ça mélange toutes les disciplines de combat, ça mélange aussi toutes les qualités que de rechercher un sport tout. Comme d'autres font du marathon, du vélo ou du trail, Julien a choisi le MMA. Il y a 3 ans, il y a une poignée. Aujourd'hui en France, ils sont plusieurs milliers. Ils sont de plus en plus nombreux, les pratiquants de MMA, des tweets peut-être ? Oui, ils ont totalement à l'encontre des valeurs du sport, dit Robin, et je suis bien d'accord avec lui. Oui, il ne s'agit pas de faire le procès ou l'apologie du MMA, de comprendre pourquoi cette pratique, en tout cas la compétition, est interdite en France. Le MMA souffre de l'image dont Patrick parle, c'est le MMA de l'il y a 20 ans. Il y a 20 ans, effectivement, c'était des combats sans règles, sans catégorie de poids, sans limite de temps. Aujourd'hui, c'est tout ça a changé. Le MMA a complètement évolué vers plus de sécurité, plus de contrôle. Et aujourd'hui, c'est une discipline sportive. Plus personne ne peut contester que c'est une vraie discipline pratiquée par de vrais athlètes. Une discipline qui est régie par une cinquantaine de règles. Il y a des règles, il y a des catégories de poids, il y a des championnats, il y a des contrôles antidopage, il y a des contrôles médicaux très poussés. Donc aujourd'hui, sportivement, rien ne peut empêcher le MMA de se développer. Sauf qu'en France, il y a toujours cette plus qu'hésitation, cette interdiction, parce que le ministère ne veut pas autoriser ce sport. La ministre Vanéry Fouinéron l'a indiqué. Le CSA interdit également la diffusion de combats en direct sur la télévision française. Donc il y a une espèce, dans le pays des droits de l'homme, une espèce de volonté de ne pas légaliser ce sport qui aujourd'hui prend une ampleur phénoménale au niveau mondial. Et si on s'en tient aux statistiques, dire, comme on a envie de le dire, Parti, que c'est un sport dangereux, les statistiques montrent complètement contraire. En 20 ans du UFC, il n'y a jamais eu de mort, heureusement, ou de blessé grave. Et après une longue étude, des leurologues américains ont établi que les traumatismes sur le cerveau étaient bien moindres en MMA qu'en boxe, qu'en lutte, qu'en hockey sur glace, qu'en rugby et qu'en football américain. Allez, en attendant, on va justement demander aux sportifs ce qu'ils en pensent, les sportifs de haut niveau, pour ou contre. On leur a posé la question, écoutez. Pour moi, c'est un sport comme un autre. J'apprécie énormément, je suis un passionné de MMA. Ce qui me fait vibrer, c'est que c'est un mélange de tous les arts martiaux. C'est ça qu'il faut savoir avant tout. Ce n'est pas deux personnes qu'on met et qui s'en mettent plein la figure. Je trouve que ce n'est pas humain. Ça me fait peur, ça me fait mal pour eux. Moi, déjà, c'est sûr, je n'en ferai jamais de ma vie. Je déteste ça. J'avoue qu'au départ, quand je ne connaissais pas, j'étais choquée parce que j'avais l'impression que le côté spectacle où des gens sont dans une cage et se tapent dessus, c'était violent. Et après, une fois que j'ai connu le sport et j'ai vu que c'était des athlètes qui s'entraînaient et qu'il y avait des règles, je me suis dit que je ne comprends pas pourquoi ce ne serait pas comme tous les autres sports et qu'en France, on n'aurait pas le droit. C'est finalement un sport qui est très complet et où réellement ces jambes, ces coups de poing et ces jambes deviennent de vraies armes. Et j'ai du mal à voir comment on peut fédérer ça ou légaliser ça. Donc pour l'instant, mon avis est plutôt partagé. Je dirais que je suis plutôt contre. Ils se mettent des règles, ce sont des mitaines, il y a des contrôles anti-dopage. Après, on ne pousse personne à aller dans la cage. S'ils veulent se faire plaisir, c'est leur droit. Je trouve que c'est un sport comme un autre. Quelques personnes le trouvent violent, mais après, c'est comme la boxe ou le judo ou la lutte. Ça regroupe ces sports. Donc je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas le légaliser en France. Moi, ça me plaît. J'aime regarder le mâle à la télé. C'est magnifique. Et bien là, Martio, mixte. Vous êtes pour ou contre, Barim ? Moi, je suis plutôt pour. Pour l'instant, une unique raison. C'est que je ne peux pas, même si je peux comprendre la violence, la dureté de ce sport, mais ça reste des athlètes, vraiment. Et ça, on n'a pas le droit de penser à autre chose. Après, on aime ou on n'aime pas, c'est deux choses différentes. Mais je pars du principe, surtout, que qui on est pour dire à des jeunes, vous, vous n'avez pas le droit de faire ce sport-là. Parce qu'en France... Une mesure au sein d'une pratique qui est, effectivement, encadrée avec des vrais professeurs. Exactement. Je préfère que ça soit encadré par des fédérations, que ça soit encadré par l'État, que derrière, ça permette de faire un travail avec ces jeunes-là, de les aider à... Ils ne seront pas tous champions, ils ne vont pas tous faire des combats en UFC, mais comme on a vu le jeune cadre qu'il a fait, c'est un dépassement de soi, c'est quelqu'un qui a envie de s'éprouver personnellement. Je trouve que c'est intéressant, il y a des choses à aller chercher. Alors, je peux comprendre la dureté du combat au sol et de voir un homme plus ou moins démuni et se faire prendre des coups, mais voilà, c'est comme quand nous, en boxe, on en prend autant, ou dans le judo, ou dans les jutsis dessus, il y a des vraies clés. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'aussi, c'est ça qui... Ce que je trouve beau dans ce sport, c'est que, par exemple, si j'ai un adversaire en face de moi qui est en anglais, ce qui est aussi fort que moi, voire meilleur, je peux me rabattre sur une autre technique. Je peux aller au sol, je peux aller, voilà. Et c'est ce qui est excitant dans ce sport-là. Alors, malheureusement, c'est pas ce qui est mis en lumière aujourd'hui, parce qu'on s'arrête beaucoup plus sur de l'image. Il y a l'image de la cage qui est dégradante. Voilà, donc, voilà, psychologiquement, je peux comprendre que c'est violent. Merci, Brahim. On aurait pu en parler deux heures, mais on a beaucoup de choses ce soir dans Stade 2. On en reparlera dans un autre Stade 2. Je sais, je sais. Je ne peux pas le dire, mais je suis écœuré quand même. La différence entre le cadre qui fait ça pour le loisir et les pauvres mecs qui se retrouvent dans les dents, ça va être. C'est autre chose, c'est deux choses différentes. C'est pas plus extrait ou plus violent que tant de pages qu'on a vus avant. On parle football, les garçons, allez. On prolongera le débat dans une prolongation, dans un autre Stade 2. Il y a beaucoup de choses à dire, parce qu'il y a aussi du foot. 26e journée de Ligue 1, le Classico ce soir, bien sûr. En attendant une question concernant Lyon, trois jours après l'élimination en Ligue européenne.